Aujourd'hui pour la première fois en France on va vous présenter le Manticore de Minelab donc vous allez avoir un test en détail qui va être présenté tout à l'heure mais je suis avec Julian qui est le responsable développement Europe et avec Marc l'ingénieur en chef donc voilà Marc what can you tell us briefly why is it called the beast, ultimate beast ? Pourquoi est-ce que c'est la meilleure bête d'après toi ? La performance elle a été améliorée c'est pour ça que et bien on l'appelle la bête parfaite but in details does it go deeper, it has better spiration, why is it better ? Pourquoi est-ce qu'il est meilleur en fait ? c'est un peu facile de dire ça mais ok il va plus profond il est aussi il a été amélioré en termes de conception il est plus robuste le disque a été entièrement refait il est plus robuste mais aussi c'est parce que vu que ça utilise un nouveau multi-IQ le multi-IQ plus et bien il fallait refaire le disque Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le shaft ? le shaft est de la fibre de carbone et elle se collapse à 63 cm alors la canne elle fait 63 cm, elle est télescopique en carbone, c'est très très lourd oui c'est très lourd elle fait 1,3 kg, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la batterie et la poignée ? l'appareil va plus profond tout simplement parce que maintenant on a deux batteries dedans et on a une nouvelle poignée pour accueillir ces deux batteries l'autonomie va être de 8 heures mais parce que la performance en profondeur est beaucoup plus importante est-ce qu'il est toujours étanche et est-il waterproof ? oui c'est toujours waterproof, moins de 5 mètres maintenant il est étanche non plus à 3 mètres comme l'Equinox mais à 5 mètres